Capsule dédiée à la pleine lune du 8 décembre 2022 qui courra jusqu'au 23 décembre 2022 date de la prochaine nouvelle lune. La pleine lune du 8 décembre est traditionnellement appelée pleine lune froide ou pleine lune des longues nuits alors bien sûr ça va plus parler pour l'hémisphère nord que pour l'hémisphère sud. La pleine lune du 8 décembre aura donc lieu à 4h09 temps universel, 5h09 temps universel plus une heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Et la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, la lune sera à 16 degrés 0,2 Gémeaux pendant que le soleil sera à 16 degrés 0,2 Sagittaire à son opposé. Aspect notoire en astrologie occidentale et c'est le seul que je vous ai noté mais ô combien fondamental c'est Mars qui va être conjoint à la lune donc sur le 16e degré des Gémeaux, Mars rétrograde. Donc ça va vraiment impacter directement cette quinzaine conjonction Mars-Lune donc Mars bien sûr opposé au soleil puisque la lune est opposée au soleil en cette pleine lune comme toutes les pleines lunes. Donc la prochaine nouvelle lune sera au tout début du Capricorne, à 1 degré quelques Capricornes. Je reviendrai vers vous bien sûr pour la lunaison du 23 décembre donc le 23 décembre en tout début de Capricorne. Les énergies vont donc courir jusque là, du 8 décembre au 23 décembre. Je vais laisser aller mes ressentis donc cette capsule, je vous ai déjà posté une capsule sur la santé touchant la santé et l'évolution mondiale pour la quinzaine du 8 décembre au 23 décembre. Là nous allons parler, je vais me concentrer, nous allons parler professionnel et juridique. La source me demande très souvent, les deux étant vraiment des énergies liées, professionnelle et juridique. On commence par la sphère professionnelle. Alors pour les personnes qui recherchaient un emploi, la source me dit globalement, globalement déjà, professionnellement parlant, il y a une idée d'aboutir dans ce que vous recherchez vraiment. Alors professionnellement parlant, oui on aboutit, on commence à parler, on commence à mettre des choses en place. Alors peut-être des choses qui étaient prévues depuis longtemps ou qui étaient dans les tuyaux depuis longtemps ou que vous aviez laissé de côté, ça revient sur le devant de la scène, on va voir tout ça. Et notamment alors donc pour ceux professionnellement parlant qui êtes en recherche d'emploi, que vous soyez licencié, que vous soyez vraiment en recherche d'emploi active ou que vous soyez en fin de contrat ou que vous ayez un CDD ou que vous en ayez ras-le-bol de votre boulot ou que votre entreprise commence à parler de fermer. Pour les fonctionnaires, pour ceux et celles qui ont dans l'idée de muter pour quelque chose de mieux bien évidemment, autrement on reste où on est. Justement, si je vous précise, c'est justement parce que c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça revient. Lorsqu'il y a un changement professionnel que vous attendez, vous allez avoir l'opportunité à minima d'entendre parler, mais pour bon nombre d'entre vous, d'acter les choses parce qu'on parle de nouveaux départs, de nouvelles bases, d'un projet que vous aviez depuis longtemps. Alors si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut par exemple être... Bien, c'était votre idéal avant, vous l'aviez un petit peu écarté parce que vous commenciez à vous poser des questions quant au fait que vous arriveriez à trouver ce que vous recherchiez et qui vous correspondait le mieux. Donc lâchez un petit peu de l'est en vous disant, je vais prendre quelque chose de plus accessible parce que je n'y arriverai pas, il n'y a rien dans ce domaine. Eh bien, s'il y a quelque chose pour la quinzaine à venir, vous allez à minima en entendre parler, ce qui vous remet le pied à l'étrier quelque part. Mais bon nombre d'entre vous, on parle quand même de négociation salariale, pécuniaire ou d'augmentation. Si vous êtes fonctionnaire par exemple, que vous attendez une promotion, que vous attendez une mutation, oui, ça va être la quinzaine où on va en parler. Si vous êtes à signer un contrat, j'aurais tendance à vous dire, faites attention à bien négocier le salaire. Faites attention aux petites interlignes, ce que la source nous envoie très souvent quand on doit signer un contrat. Eh bien là, ça va être d'actualité pour la quinzaine à venir, du 8 au 23 décembre. Mais il y a une idée de soulagement, vous sentez que vous partez sur de nouvelles bases, vous sentez que vous observez beaucoup aussi ce qu'on va pouvoir vous dire de l'autre côté, de façon à être sûr que vous partez sur ces bonnes bases, être sûr de bien comprendre tous les tenants et tous les aboutissants pour montrer vraiment toutes vos capacités en quelque sorte. Tip top, génial ! Mais c'est vraiment une quinzaine qui est axée sur de réelles possibilités au niveau d'un changement professionnel. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui avaient en tête, même si vous avez encore un travail, et qui avaient en tête de changer, j'aurais tendance à vous conseiller. Entendez bien que c'est une bonne quinzaine pour ça. Même si on arrive au fait de fin d'année, même si la priorité pour un employeur, c'est peut-être pas celle de se dire, tiens, j'ai à recruter, ben pourquoi pas ? Ouais, là, il y a vraiment cette idée pour la quinzaine de possibilités d'obtenir votre idéal et ce que vous recherchiez. Donc, ne perdez pas cette vue, ça se représentera peut-être pas aussitôt aussi facilement, aussi aisément. Donc, surfez dessus. Maintenant, pour ceux et celles qui est auto-entrepreneur, profession libérale, chef d'entreprise, PDG, patron, qui avaient des personnes sous vos ordres. J'aime pas ce terme, mais bon. Des subordonnés. Il va falloir motiver les troupes. Si vous avez des subordonnés ou si vous êtes patron, chef d'entreprise, avec des salariés, il va falloir motiver les troupes. Pas facile. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on arrive en fin d'année, il y a un petit peu un essoufflement et puis il y a les fêtes de fin d'année, mais il n'y a pas que ça. Comme la source le présente, il va vraiment falloir que vous sentiez qu'on ne vous en compte pas, que vous prenez à bras le corps le fait de motiver vos troupes. Ça va vous énerver. Ce qu'on ressentait déjà au niveau mondial, ça va être aussi là au niveau entourage socio-professionnel. Vous allez sentir qu'il y a de la mauvaise foi derrière tout ça. Des gens qui vont être de mauvaise foi quand vous avez des personnes à diriger. Pour les auto-entrepreneurs et pour les professions libérales, pareil. Donc, c'est pour ça que la source me faisait un global. Vous allez sentir qu'autour de vous, il y a des personnes de mauvaise foi. Même si vous êtes indépendant, vous êtes en contact avec des personnes et vous allez les sentir de mauvaise foi. Ça va vous faire prendre du recul. Vous allez partir sur de nouvelles bases parce que vous allez savoir mettre le haut là, en quelque sorte. Dire stop. Il y a de l'agacement de votre côté. Là, franchement, attendez-vous pendant la quinzaine du 8 décembre au 23 décembre à être par moments. Mais... Est-ce qu'agacer, ce serait gentil ? Je le dis seulement d'un petit peu d'humour, mais ça va vous être... Frictionner, on dira. Je sens la source qui m'envoie... Je me retiens pour ne pas devenir monstrueux ou monstrueuse parce que là, ça va vraiment trop loin. Et vous mettez le haut là. Si vous êtes chef d'entreprise, vous pourriez en arriver à être obligé de dire stop à certaines personnes, voire en les licenciant. Il y a vraiment ce côté. La mauvaise foi, vous ne supporterez plus parce que ça va beaucoup trop loin ou ça fait beaucoup trop longtemps. Il y avait déjà eu des alertes antérieurement. Que ce soit chef d'entreprise, patron, PDG ou que ce soit en auto-entrepreneur ou en profession libérale. Il y avait déjà eu des alertes sur les personnes qui vont exacerber votre exaspération. Voilà. Et vous allez ressentir que là, il faut vraiment que vous haussiez le ton. Et ça va vous soulager, ça va vous libérer quelque part. Alors, je ne vous dis pas d'en arriver à de la violence physique, mais de la violence verbale. Vous allez vous surprendre vous-même pour mettre un gros stop. Et tant mieux, vous vous faites respecter, vous vous faites entendre. C'est exactement là que vous deviez en arriver de façon à remettre de l'harmonie en quelque sorte. Et là, c'est vraiment ce que l'assourcement voit. Vous repartez du coup sur de nouvelles bases. Il y a aussi pour les auto-entrepreneurs et les professions libérales, de nouvelles bases qui vont être mises par de nouveaux modes de fonctionnement. Il y a une expansion de ce que vous proposez et de ce que vous dites aussi. Grosse hausse de taux vibratoire. Tous nos artisans de lumière vont être sur une grosse hausse de taux vibratoire. Professionnellement parlant, beaucoup d'émotion aussi. Vous allez sentir que vous proposez d'autres choses. On reste sur la sphère professionnelle. Vous allez sentir que vous proposez d'autres choses. Vous allez sentir que vous avez d'autres choses à dire, d'autres choses à révéler, d'autres choses à vous révéler à vous aussi. Vous êtes bien sur de nouvelles bases. Ou des choses se mettent en place. Profitez de ce mois de décembre justement pour sentir que vous êtes au plus juste pour vous-même. Donc pour être pour les autres au plus juste. Ça va être un moment fondamental. Pour la sphère professionnelle, je pense que j'ai fait le tour. Alors non, il y a aussi autre chose encore. Pour tous ceux et toutes celles qui en fin d'année attendaient une promotion ou une prime. Vous allez avoir quelques sueurs froides. Il se peut que vous entendiez dire, oui dire, ah ben non, tu ne l'auras pas. Ou bien non, il y aura du retard. Ou bien compte pas dessus pour les fêtes de fin d'année. Ou bien bon, ça va un petit peu. Vous prenez du recul. Vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose que j'ai mal fait ? Ou bien beaucoup moins que ce qui était prévu ? Il y a quelque chose que j'ai mal fait et il y a un soulagement qui arrive. Et vous comprenez des choses et vous allez sentir qu'il y a un soulagement. Je ne sais pas, il y a comme un effet qui se coule. Non, puis ouf, oui. Mais il y a eu comme une espèce de bouffée de chaleur. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Lâchez, je vous le dis un peu sur le mode léger, mais la source m'envoie vraiment des choses très puissantes à ce sujet. Ne vous en laissez pas compter par vos collègues quoi, dit autrement. C'était la parenthèse. Juridiquement parlant, Alors pour ceux et celles qui sont en procédure juridique, que ce soit pour garde d'enfants, pension alimentaire, liquidation matrimoniale, héritage ou bien des procès, procédures. On parle beaucoup d'argent. Des choses vont être dites à mauvais escient. Eh oui, on essaie de vous bananer là encore. Comme professionnellement parlant, quand vous entendez... Oui effectivement, ça va être un petit peu... Vous ne vous en laissez pas compter. Des choses remontent à la surface. Vous avez dit des choses juridiquement parlant. Vous avez dit des choses, vous avez proposé des choses. C'est vous qui êtes au plus juste. On essaie de vous jeter de la poudre aux yeux. On essaie de vous bloquer. On essaie d'inverser la vapeur. On dit des choses qui ne sont pas juste des mensonges. Vous sentez vraiment que... Waouh ! Entre la vérité et ce qui est dit de la partie adverse. Waouh ! C'est le jour et la nuit. Vous arrivez à vous rééquilibrer. Vous allez comprendre des choses. Vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être été trop gentil. Trop gentil, bien sûr. Prenez l'exception qui vous convient. Dans un premier temps. Et là... Ça ne va pas être soft. J'ai envie de vous dire. Mais au moins, ça fera avancer les choses. Il y a comme une espèce de déclic d'un coup, d'un claquement de doigts. Waouh ! Là, il ne faudrait peut-être pas pousser trop loin le bouchon. Ça va trop loin. Je réagis et j'agis de façon à rétablir la vérité. Je m'en fiche de savoir quelles en seront les conséquences de l'autre côté. J'ai besoin d'établir et de rétablir la vérité. Et vous allez vous rendre compte que ça vous libère complètement. Alors là, autant ça va vous faire un choc au début. En vous rendant compte que... On se fout encore de vous. La partie adverse se moque encore de vous. Autant... Ah bah c'était la foi. Il ne fallait pas le faire. C'est la foi de trop. J'ai presque envie de vous dire. Vous m'en ferez des retours. Parce que là, juridiquement parlant, pour tous ceux et toutes celles qui sont en attente de réponse ou quelque chose dans ce sens. Ah bah dites donc. Et ça va faire avancer les choses. Avant le 23, vous allez vous rendre compte que... Ok, d'accord. Bah j'ai compris maintenant. Je ne fais plus dans la demi-mesure. Je ne fais plus dans la dentelle. Je balance la sauce, quoi, quelque part. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Pour les fêtes de fin d'année, vous allez sentir que ça vous fait une grosse libération. Eh, il y a la trêve des confiseurs, hein, mine de rien. Bon, vous avez besoin d'être libéré à partir de ce moment-là. Je vous le dis parce qu'à partir du 23 décembre, vous comprendrez que vous avez lâché les choses. Là, c'est vraiment une quinzaine où vous sentez que ça va monter en puissance. Et ça va vraiment vous permettre de libérer ce qu'il y avait encore de petits doutes. Et de retenue de votre côté. Il n'y aura plus aucune retenue de façon à faire avancer les choses. Et ça vous met vraiment sur de nouvelles bases. Vous allez être amené à comprendre les choses et à dire stop. Je n'en ai que trop accepté. Cette fois-ci, c'est terminé. Toute la sphère juridique va être axée là-dessus. Génial. Je reviens vers vous pour les capsules dans les autres domaines. Je vous embrasse. N'hésitez pas à regarder les capsules. Bien sûr, domaine par domaine, comme cela vous convient. Je vous fais des courtes capsules exprès. Si vous avez besoin de me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je propose des consultations privées d'ores et déjà pour le mois de janvier. Je n'ai plus de place avant les fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les autres domaines. Pou dreure ? Ben t'officeain ? nu, c'est parti, autre comme guère. Mais là-Île, c'est parti ? d'ailleurs-la moi, bien-image.